Salut c'est Steve, j'espère que tu as la forme. Alors je vais être très honnête avec toi, je n'ai pas du tout préparé de script aujourd'hui, mais ce que je veux te transmettre est très clair dans ma tête, et on va discuter de ça autour d'une petite balade dans la bosse, cette chère bosse uniforme. Tout est plat, c'est presque le moment de la récolte des blés, et donc c'est le moment le plus joli de l'année. Alors tant qu'à faire, autant faire une vidéo en extérieur. Bon, j'espère que je ne vais pas trop cramer. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est un peu le soir, donc ça devrait à peu près atténuer les effets du soleil. Alors, je finis une vidéo, je pense que tu sais de quoi je parle, puisque j'ai envoyé un mail hier à la liste, si tu fais partie de la liste email, et dans cette liste j'ai envoyé un email dont l'objet est « c'est pas moi, c'est les autres ». Et en fait, ça rejoint un petit peu le concept d'autonomie affective. Lorsque tu souffres de quelque chose, lorsque tu t'aperçois tu sais qu'il y a des schémas récurrents qui se répètent, des personnes toxiques qui viennent sans arrêt, des situations inconfortables qui reviennent très souvent dans ton quotidien, si tu t'aperçois que tu es souvent en marge de la vie sociale, si tu t'aperçois aussi que tu t'auto-sabote dans ton travail, il y a peut-être quelque chose à régler à l'intérieur. Et c'est en ça que tu vas commencer à devenir indépendant sur le plan affectif, parce que tu vas arrêter de rejeter la faute sur les autres. Je m'explique. Si tu ressens des situations où effectivement tu souffres, ta souffrance, elle est incontestable. Il n'y a aucun souci là-dessus. Là où je pense que tu peux avoir un réflexe erroné, c'est de toujours rejeter la faute sur les autres. Alors, c'est vrai qu'objectivement, les autres n'ont peut-être pas eu vraiment raison de remuer le couteau dans la plaie sur un truc qui fait mal. Mais laisse-moi te dire quand même quelque chose d'important. Tu sais, les autres, ils sont simplement le miroir de l'attitude que tu as vis-à-vis de toi. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, dans le monde extérieur, va se jouer la relation que tu entretiens avec toi-même. Finalement, tous les phénomènes qui se passent autour de toi, c'est l'écho de ce qui se passe en toi. Il y a des fois, sans raison, tu regardes le monde autour de toi, tu t'aperçois que tout est joli. et bizarrement, à l'intérieur de toi, à la base, tout va bien. Et puis, si on prend l'exemple à l'extrême opposé, il ne se passe rien de grave, rien de spécialement tragique dans ta vie, mais à l'intérieur de toi, ça ne va pas bien du tout. Et là, tu t'aperçois qu'autour de toi, c'est de la merde. Mais franchement, le monde, il est triste, le monde, il est déprimant, les gens, ils ne sont pas intéressants et blablabla. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir ici ? C'est qu'on prenait un petit peu de recul par rapport à des situations émotionnellement difficiles à vivre, on arrive à se détacher émotionnellement de son état. Et donc, on arrive à avoir le monde avec un regard beaucoup plus objectif. Pour cela, j'ai un exemple. J'ai un exemple qui est très parlant et qui m'a causé des soucis pendant des années. Pendant très longtemps, en fait, j'ai souffert de ne pas avoir eu de présence paternelle. Alors, je ne vais pas m'étaler dessus mais dans les grandes lignes, en fait, mes parents se sont séparés quand j'avais moins d'un an et du coup, tout au long de mon enfance, je n'ai pas eu cette présence d'un père. Un garçon ou une petite fille a toujours besoin de la présence d'un papa, c'est aussi essentiel qu'une maman, mais différemment. Et de fait, j'ai toujours tenté d'appeler cette personne, mon géniteur, j'ai toujours tenté de l'appeler pour avoir son soutien, pour avoir besoin, j'avais besoin de la présence d'un papa. Et je me rappelle, je l'appelais quand j'avais 7 ans, quand j'avais 9 ans, quand j'avais 13 ans, quand j'avais 17 ans et à chaque fois que je demandais de le voir, il me disait non, non, ce n'est pas le moment, non, je ne peux pas, etc. Et puis, un beau jour, j'ai eu 25 ans et j'ai obtenu le concours de professeur des écoles. Et là, je me suis dit, finalement, je vais aller voir ce géniteur, je vais aller, je sais où il habite, je vais faire 400, 500 bornes pour aller voir où il est et je vais aller chez lui pour lui annoncer la nouvelle que son fils est devenu quelqu'un, il a obtenu le diplôme de professeur des écoles et maintenant, c'est quelqu'un qui mérite d'être considéré comme tel. Alors, je me suis pointé devant chez lui pour ne pas foutre la merde dans sa nouvelle famille, j'ai eu la délicatesse de l'appeler auparavant. Je lui ai expliqué que j'ai fait toute cette route et que je ne suis pas très loin de sa maison et que s'il veut, on peut prendre un café ensemble pour discuter et célébrer cette petite victoire personnelle. Vous connaissez sa réponse, ça a été non. Alors, tout ça, pour te dire que ça a généré énormément de colère, énormément de frustration, énormément de rancœur en moi. Aujourd'hui, tu t'en doutes, ça va mieux. J'ai fait le deuil de tout ça. Mais à l'époque, pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai eu une colère irrépressible, mais vraiment quelque chose de très violent en moi. J'étais hyper nerveux, j'étais parfois incontrôlable, on peut dire, ce type, tu sais, de faux calme, la personne qui est sage comme une image en apparence, mais qui en fait est un véritable diable, j'avais le diable au corps, c'était moi. Et donc, ça m'a causé pas mal de problèmes sur le plan comportemental à l'école, des problèmes de concentration, des problèmes de confiance en soi, des problèmes d'estime de soi, forcément. Ça a eu des conséquences, j'ai eu des comportements à risque quand j'étais ado, j'ai touché aux drogues, je suis sorti dans des milieux vraiment pas recommandables. Et puis après, je ne sais pas pourquoi, en fait, si je sais pourquoi, c'est que je suis quand même né au bon endroit, j'ai quand même eu la chance de tomber, malgré tout, sans papa, dans une famille qui s'est bien occupée de moi, qui m'a apporté un cadre, ça m'a permis, quelque part, de grandir de manière à peu près saine et finalement, de développer une situation sécurisante pour moi. Donc, j'ai eu des bonnes bases, malgré tout. Mais sur le plan émotionnel, ça a commencé à aller mieux à partir du moment où j'ai commencé à me pardonner. J'ai commencé à me pardonner d'avoir une faible estime de moi. J'ai commencé à déculpabiliser de ne pas avoir confiance en moi. J'ai commencé à me détacher de tout ça, de ces sentiments hyper douloureux, hyper culpabilisants, hyper durs à vivre, de me dire, en fait, tu n'es pas un homme comme les autres, tu es bizarre, tu es en retrait, ce que tu fais en général, ça ne marche pas, tu t'auto-sabote, etc. Et c'est vrai que dans les faits, quand je regarde les choses objectivement, il y a beaucoup de choses que j'ai ratées dans ma vie, mais vraiment beaucoup. Mais encore une fois, je le dis avec le sourire parce qu'aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux parce que j'ai appris enfin à prendre la responsabilité cette blessure. Cette blessure de rejet, cette blessure d'abandon, cette blessure de se sentir trahi aussi par moments. Alors, il y a une voiture qui arrive, cette blessure de se sentir aussi trahi par moments. ça a généré vraiment des choses hyper violentes en moi. Peut-être que tu te retrouves là-dedans. Tu sais, je suis un cas comme tellement d'autres. Il y a tellement de garçons comme moi qui n'ont pas eu de papa, qui ont été violemment perturbés dans leur masculinité. Eh bien, ça, en fait, je ne peux pas dire que c'est définitivement guéri. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je suis en voie de guérison parce que voilà la chose. J'ai arrêté d'attendre que les choses viennent de l'extérieur, que le soutien viennent de l'extérieur. Et je vais t'expliquer quelles ont été les conséquences positives de cela. Parce qu'il n'y a que des conséquences positives, évidemment. C'est que en t'apportant ce que tu attendais tant des autres, en t'apportant le temps, l'énergie, le soin, l'écoute, la compassion, la bienveillance, tu commences à changer d'attitude. Tu commences à vibrer autrement. Tu commences à t'apporter ce que tu as tant attendu. Par conséquent, tu ne vibres plus le manque. Et quand tu ne vibres plus le manque, qu'est-ce qui se passe ? Tu accueilles l'abondance. C'est-à-dire que vont se présenter à toi des situations auxquelles tu ne t'attendais absolument pas auparavant. Des situations où tu vas te sentir mis en valeur. Des situations propices pour développer ta confiance et ton estime de soi. Mais ça, ça va demander des moments où il va falloir sortir de sa zone de confort. Ça va te demander des moments et où il va falloir faire preuve d'abnégation. Non pas qu'il faille être dur vis-à-vis de soi, mais ce sont simplement des moments où tu peux, si on reprend l'exemple que j'ai, ce sont des moments où tu agis à la place du parent manquant. Si tu souffres de la blessure d'abandon ou de rejet, tu peux agir pour toi en tant que parent vis-à-vis de ton enfant intérieur avec bienveillance. Tu es en mesure de t'apporter ce soin, cette attention qui vont vraiment te permettre de te sentir complet. Et c'est en ça que tu vas devenir autonome sur le plan affectif, que tu ne vas plus t'attirer des connards, des relations boiteuses, des situations d'auto-sabotage au travail, des collègues humiliants. Dès lors que tu arrives à te créer cette complétude, tu ne vas plus développer des relations bancales. Si tu es encore blessé, je te l'ai dit plein de fois dans les précédents contenus, tu vas vibrer l'énergie de cette blessure. Par conséquent, tu vas attirer des gens qui sont en adéquation avec cette blessure. Donc, ne cherche pas à trouver l'équilibre à travers une relation pansement, que ce soit sur le plan social, professionnel ou sentimental. C'est avec toi-même d'abord qu'il faut apprendre à créer une bonne relation. C'est vraiment ça le plus important et j'ai vraiment envie de t'accompagner en ce sens. Si tu veux qu'on fasse ce travail ensemble, ce que je te propose, c'est un programme dont tu as certainement entendu parler. Ce programme, il est en lancement pour quelques jours seulement maintenant, c'est bientôt terminé. Ce programme, c'est guérir ton enfant intérieur et dedans, tu vas avoir une compréhension fine des cinq blessures énumérées par Lise Bourbeau. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Pour accueillir une blessure, il faut déjà comprendre en quoi consiste cette blessure, comment elle est arrivée dans ta vie, comment elle se manifeste, quels en sont les effets, quelles en sont les causes, quelles sont également les problématiques qui se présentent à toi lorsque tu souffres d'une blessure et peut-être même que tu as plusieurs blessures. Dans ce cas-là, il va falloir mettre en place plusieurs protocoles. Le souci, lorsqu'on ne guérit pas d'une blessure, on met en place des stratégies. Ces stratégies, ce sont des masques. Ce sont des masques émotionnels qu'on a appris à développer lorsqu'on était enfant. Ces masques émotionnels, tu peux appeler ça comme tu veux, on peut appeler ça aussi des armures. Ce sont des carapaces qui t'empêchent de souffrir, ce sont des armures de protection, ce sont des couches d'épaisseur comme tu veux, qui te permettent de protéger ces blessures pour éviter de souffrir. Donc, une fois que tu baisses les armes, une fois que tu mets ton égo de côté, et c'est tout à fait humain si ton égo résiste. Il y a tout un module dans cette formation qui va t'aider à mieux comprendre la fonction de cet égo et comment s'en détacher. C'est tout à fait normal de résister parce qu'on a mis en place ces stratégies pour éviter de souffrir. Lorsque tu arrives à baisser les armes, à mettre ton égo de côté, tu vas pouvoir enfin accueillir cette blessure. L'accueillir, c'est l'étape qui précède la compréhension. Qu'est-ce que veut te dire cette blessure ? Une blessure est toujours là de manière utile. Elle est là pour te signifier que tu as besoin de guérir quelque chose, mais quelque chose de manière ciblée, pas guérir n'importe comment. L'idée, c'est de guérir cette blessure avec des protocoles bien précis. Et en fonction de chaque blessure, tu vas avoir une écoute différente, un accueil différent et un protocole de guérison différent. Et ça, une fois que tu as guéri cette blessure, je vais te dire ce qui va se passer. Comme je te l'ai dit, tu ne vas plus être dans l'énergie du manque. Tu vas être dans l'énergie de l'abondance parce que tu redeviens authentique. Tu redeviens toi-même. Tu n'as plus à culpabiliser d'être toi-même. Tu n'as plus à t'excuser d'être toi-même. Tu retrouves ton droit d'exister. Et c'est ça le problème des blessures émotionnelles, c'est qu'on se retire le droit d'exister. On s'empêche d'être soi-même. On s'empêche de vivre sa propre essence, son essence la plus authentique. C'est le lot de toute personne, je crois. Je pense que personne n'est exempté de cela. On a tous vécu des traumatismes. Donc, il y a des personnes qui en souffrent plus parce qu'il y a eu des événements dans la vie qui font que ça a été plus difficile. Après avoir fait ce constat-là, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Ça sert à quoi de dire qu'on a une vie plus dure que les autres et de se victimiser en restant, quelque part, comblaisant, complaisant avec ces douleurs ? Ça ne va pas te faire avancer et ça ne va ne faire qu'attirer davantage de situations compliquées. C'est en ça que finalement, ces moments difficiles sont là pour t'aider. Je sais que quand on traverse une période difficile, des fois, on n'a pas envie d'entendre ces mots-là. Je sais de quoi je parle, j'ai été quitté, j'ai perdu un être que j'aimais par-dessus tout, c'était mon grand-père. Ça m'a complètement bouleversé et j'ai vécu tout ça en même temps. Et je peux te dire que mon grand-père représentait, c'était un pilier central qui, quelque part, a pris la place du père que je n'ai pas eu. mais ça m'a tellement aidé à comprendre des choses sur moi que finalement, il n'y a que en étant dans l'accueil de la vie, l'accueil des événements aussi douloureux soient-ils, qu'on arrive à se renforcer, qu'on arrive à devenir résilient. Être résilient, ce n'est pas revenir comme avant. Être résilient, ce n'est pas essayer de faire comme si de rien n'était. Être résilient, c'est au contraire apprendre à pousser autrement. Tu sais, si un arbre, des fois, pousse de travers, c'est qu'il n'a pas d'autre choix. Mais c'est ce qui fait aussi la singularité de son être. Et pour toi, c'est certainement pareil. S'il y a des choses, des obstacles qui t'empêchaient de grandir, de croître correctement, eh bien, c'est le contournement et l'inventivité, la créativité que va te demander l'étude de ces situations qui va te permettre de développer une personnalité originale. parce que tu vas te fier à ton authenticité. Et c'est ça que j'ai envie de construire avec toi à travers ce programme, c'est de ne plus être dans la dénégation de toi-même. C'est de ne plus renier ton essence authentique, mais au contraire, être parfaitement toi-même et oser affronter tes blessures. Ça, ça, ça prend. Ça prend un petit peu de temps, mais je t'assure que ça vaut le coup. Alors, ça tombe bien parce que cette formation, tu l'as à vie. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire une première écoute si tu veux. Tu vas même pouvoir mettre en place les protocoles. Ça va t'aider, mais tu vas pouvoir re-solliciter cette formation. Tu vas pouvoir te reconnecter parce que tu vas t'apercevoir que plus tu chemines, plus tu vas mettre la lumière sur d'autres blessures que tu as vécues. Et ça, ça va vraiment te permettre de croître et d'aller mieux. Alors, si tu te sens concerné et intéressé par cette situation, tu vas découvrir l'entièreté de ce programme en cliquant sur le lien juste en dessous. Et pour rappel, tu as 100 euros offerts sur ce nouveau programme juste pendant quelques jours. Voilà, je pense t'avoir tout dit. tes commentaires sont les bienvenus si tu as des questions à me poser, si tu as des réflexions à partager du moment qu'on reste correct et qu'on est dans un échange constructif et pas dans la victimisation. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté mon message et moi, je suis reparti pour mon tour en vélo. Je te dis à plus et surtout, fais les bons choix. Faire les bons choix, c'est avant tout se choisir. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Abonnez-vous !